ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons donc reprendre le visuel d'altérette carbone que l'on avait donc vu il ya quelques semaines avec notamment la simulation d'anriel flow des fibers ici qui viennent redessiner le visage donc les deux visages qui sont dans ici représentés par des les fibres les fils dans la simulation on avait vu la mise en oeuvre donc d'anriel flow ici on va un peu plus attardé donc sur le rendu 3d fait avec rakatoa et notamment avec l'éditeur magma la possibilité de pouvoir paramétrer l'intensité donc du de la colore ou de l'émission que l'on va poser donc sur les particules pour pouvoir donc avoir un rendu plus ou moins intense dépendant de paramètres ici d'un locator qui se balade donc dans la scène qui va être plus ou moins loin donc des des têtes et des systèmes de particules référencés positionnés donc en xyz dans l'espace 3d donc on va regarder le pipeline donc l'on a mis en place ici avec krakatoa donc dans un premier temps bien entendu on rappelle que on a sauvegardé fait un cache donc de la simulation au format prt donc d'enriel flow ensuite on va venir donc on va venir ici dans krakatoa donc on va créer un prt l'odeur donc la première icône ici de krakatoa dans les icônes dans le menu de krakatoa donc prt l'odeur donc ce qui va nous permettre donc d'avoir on va y venir dessus l'onglet ici prt l'odeur et on va venir chargé donc autant de séries de simulation que l'on veut donc dans ce prt l'odeur donc ici on a séparé je rappelle la simulation d'unriel flow n'a séparé les deux têtes avec de fiber fiber 1 et fiber02 ici et on soit on veut apporter donc des modifications visuelles différentes à une tête et à une autre soit on les met dans le même visuel ce qui permet de charger donc dans un même prt l'odeur donc plusieurs donc série de prt fiber01 fiber02 donc là on fait load prt et on va aller les chercher donc dans le dossier donc de riel flow ici particules et on va venir donc les charger donc on voit qu'on a le point bin aussi qui peut être lu à sauvegarder au point bin et au point prt les deux pour être lu par krakatoa ici donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un petit offset ici pour avoir la partie de simulation qui nous intéresse donc d'avoir la partie où les fibers sont déjà en place le temps qu'ils se mettent en place une centaine de frames et puis on a donc l'ensemble ici comme on le voit là qui est en place donc un frame offset ici au niveau des paramétrages range star et range end ici si on veut l'utiliser jusqu'à range si on veut limiter on laisse donc ici juste le frame offset et on laisse jusqu'à 170 jusqu'à ce que donc les fibres tombent dans le noir je dirais entre guillemets la simulation se jouer dans le display ici de maya dans la charge ok donc fiber01 et 02 ici à partir de là on va donc venir créer donc des des modificateurs donc ici c'est le perte et l'odeur on va en mettre en place deux un par l'application d'une texture le premier qui est en haut donc je rappelle que le l'éditeur dont des modificateurs sont lus de haut en bas donc le premier qui va être lu c'est l'application de la texture de la suite donc l'application donc de l'éditeur magma ici donc première chose qui va être faite aux aux particules c'est l'application d'une texture ici donc alors pour réaliser ça on fait à plat et texture le on rajoute un appel à la texture apparaît donc le perte et apply texture ici on peut voir donc la définition ici dans l'onglet perte et apply texture dans le l'attribut editor donc on va retrouver ici les possibilités des settings on va appliquer donc la texture sur le channel sélection color channel name color uv w sélection on prend la position donc c'est par rapport à la position que la texture va s'appliquer ce qui est assez intéressant dans notre cas de figure pour avoir des variations par rapport à la position donc ici après on vient dans le l'hyper shade et on va venir donc choisir une texture et donc ici on a construit deux rampes une bruité une moins bruité ici donc la bruité ici donc rampe classique voilà que l'on peut voir maintenant on a donc la rampe je ferme l'éditeur l'hyper shade et on a une rampe ici avec une variation entre noir et blanc bien marqué ici avec une interpolation linéaire et puis donc une position qui peut donc évoluer ici avec une évolution donc de la position pour faire des changements donc de la coloration noir donc on ne verra pas puisque on va utiliser l'émission donc de la sortie de krakatoa pour faire le rendu 3d donc ce qui va être noir aura pas d'émission donc sera pas perçu dans le rendu par contre le orange ici que l'on voit donc dans les fibres ici sera effectivement donc rendu et on peut avoir une variation donc de position du noir pour que ça soit plus ou moins important ça c'est une des premières solutions on peut ici hop je reviens voilà texture ici autrement on peut me faire une rampe simple ici donc avec la même position mais sans évolution de la position et on va donc transférer l'évolution de la position de éclairer en orange ou pas éclairer du tout donc en noir avec on va le transférer donc dans l'éditeur magma avec la position d'un locator ou d'une autre méthode on ne fait pas dans la rampe de base on le fera donc ensuite dans l'éditeur magma donc on applique juste une texture dans notre cas de figure simple ici comme on peut le voir avec un petit réglage entre le noir et l'orange pour avoir plus ou moins d'intensité au moins à la base et puis on va venir donc dans l'éditeur magma ici hop j'ai double cliquer alors on a l'habitude de double cliquer pour ouvrir donc justement un éditeur c'est une erreur dans le l'éditeur des modificateurs ici de krakatoa parce que ça l'annule en fait en fait ça le ça le met débranché donc on a un trait moins ici pour redouble cliquer pour avoir un trait plus et on voit l'effet justement c'est intéressant de voir l'effet de l'éditeur magma quand on l'applique par rapport au fait que quand il n'y ait pas donc là ici on a le résultat juste de la rampe appliquée donc sur les fibres ici que l'on voit donc ensuite on va venir justement avec l'éditeur magma remodifier donc le visuel pour obtenir ce que l'on voit ici et notamment en fonction d'un locator ici alors j'ouvre l'éditeur magma open même éditeur ici et voilà le schéma que j'ai donc l'éditeur magma on l'a déjà vu dans les tutoriels du jeudi c'est un éditeur assez classique de type nodal donc très pratique ou d'un côté alors plutôt à gauche pour faire gauche droite à gauche on a donc les inputs en général donc par exemple ici input velocity input object ici pour le locator et principalement c'est les deux inputs et on a l'input color je les tire au même endroit pour qu'on ait la liste et ici de tous les inputs voilà et input position ici voilà ok et donc par rapport à ces inputs qui sont différents selon ce que l'on veut utiliser bien entendu on va les décrire et bien on va construire donc des opérations des opérations mathématiques géométriques ou visuels de mélange de couleurs par exemple pour obtenir donc à la sortie un output color cette color là que l'on voit donc dans le display ici ok je vais fermer l'éditeur l'on voit ici donc dans le display qui nous donnera ce résultat là on fera bien entendu un rendu pour voir le résultat ici donc on va avoir donc ici les différentes combinaisons possibles pour rehausser la couleur dans certaines conditions de vitesse et ainsi de suite donc entre color et velocity on a une combinaison c'est pas celle ci que je vais décrire maintenant c'est celle de l'objet qui est intéressant c'est à dire que je vais pouvoir donc dans crack à 3 faire un input object donc c'est input ici object je prends le node input object il apparaît ici il me liste tous les objets éventuellement sur lesquels il peut travailler en termes d'information donc j'ai mon locator je locator shape mais ce qui m'intéresse ici c'est le locator 1 parce que je veux à l'intérieur des informations de transforme donc je vais prendre le locator et pas le locator shape 1 et je vais mettre un node property query ici qui va permettre donc de récupérer sont lus donc les informations les attributs donc comme dans l'attribut editor de locator et notamment je vais récupérer le translate donc ce que je vais récupérer et bien je le bascule donc ici translate je peux les séparer x y z le rotate ici donc je clique dessus et je fais donc expose property et ça permet de les de les récupérer et de les travailler donc dans l'éditeur magma ok et donc je vais récupérer le translate le combiné avec la position donc des des particules sous la forme d'une soustraction donc je vais faire la différence entre la position donc du locator alors ce locator il est où on le voit ici donc je remonte ici le voilà ok le locator et donc ce locator va se promener on va se promener donc au départ il est loin donc des fibers et puis se rapproche au fur et à mesure et donc on comprend bien que le translate la valeur de position ici c'est le translate la valeur de position du locator moins la position du des des particules va donner une valeur qui va être de plus en plus petite au fur et à mesure que le le locator s'approche donc du des têtes c'est à dire que les positions donc ici du locator du reste on voit on voit bien voilà au début ce qui s'éclaire c'est ce qui est proche du locator et au fur et à mesure que le locator approche dans les têtes on a de plus voilà ici c'est significatif on voit que le locator est très proche donc de certains particules et on a une intensité ici donc au niveau de la color ok donc on a la différence ici c'est à dire on a une petite différence on va transformer ça donc en un vecteur dont on va tirer la magnitude et qui va nous permettre donc de faire un power donc ici alors on a le subtract la magnitude ici on récupère la magnitude on converte donc on extrait plutôt la magnitude du vecteur on rappelle qu'un vecteur s'est composé de sa magnitude donc c'est la longueur plus la position x y z donc c'est les principes du vecteur donc ici on extrait la magnitude et pas la position avec le node magnitude que l'on retrouve dans vecteurs vecteurs on a magnitude ici voilà donc on a tous les les nodes utilisables en bas de le rappel de l'éditeur magma ensuite on va faire un power donc de une certaine valeur qui va nous donner une intensité ici qui sera réglable éventuellement dans le temps donc ici on a deux 486 et cette valeur là on va l'utiliser donc pour venir diviser la valeur que l'on obtient donc ici en combinaisant le color et la vélocité pour créer des variations à l'intérieur des fibres pour pas avoir quelque chose d'homogène donc on a un premier calcul color velocity qui se mélange ici les fibres n'ont pas la même vitesse on va avoir déjà des variations et on va vraiment donc faire apparaître et disparaître grâce donc à la position du locator comme décrit ici et la division finale ici qui combine les deux les deux pipelines dans le l'éditeur magma va sortir donc sur le canal color ici et donc ensuite si on vient sur les renders sitting donc de krakatoa on va passer en mode isotropique ici particles et force additive mode ce qui va forcer alors on s'est rappelé dans le l'help en ligne direct ici c'est que on va copier le color tous les missions donc on doit avoir un output color pour utiliser ce mode là il va l'envoyer dans l'émission pour créer justement donc une brillance une émission donc une incandescence du mode color pour le faire apparaître c'est le rendu que l'on utilise ici alors ensuite on va travailler sur le final pass dans city pour avoir quelque chose de plus ou moins fort avec une valeur de 2 et un exposant de moins 3 ici éventuellement on pourra donc mettre du motion blur ou pas dans le sens où on peut très bien le mettre en post prod ensuite dans nuke donc ici j'en ai mis donc enable motion blur jettering motion blur aussi donc 10 et 45 pour le shutter angle pour avoir un peu de motion blur donc voilà le résultat qu'on obtient donc on voit donc la position presque du locator par l'intensité ici plus marquée donc de la zone dans laquelle se trouve le locator à ce moment là et on a donc le canal color color qui est mis en mode incandescent et voilà le résultat qu'on obtient avec un peu de motion blur ça permet de lisser les les fibers puisque on voit qu'on a un peu de grain entre les les particules ici et que le fait d'avoir mis un premier motion blur permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus lissé doux et on pourra continuer éventuellement à le renforcer alors soit directement dans krakatoa soit ensuite dans nuke au niveau du compositing selon le compositing que l'on va faire